Salut les booklovers, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, la voilà ma toute première chronique manga. Je sais qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver, mais elle est finalement là, et les autres normalement devraient arriver beaucoup plus rapidement. Je vous montre peut-être la couverture si vous voulez, mais on reviendra dessus juste après. À son réveil, Kalen se trouve au pays des morts et ne se rappelle absolument de rien, si ce n'est qu'il était un soldat. À présent, il doit vivre dans les Limbes en compagnie de Makoto, l'un des gardiens des lieux, et expier ses péchés en accomplissant la mission que Dieu lui a confiée, travailler en tant que Shinigami. Ses sentiments envers Makoto, toujours là pour le soutenir et l'aider, vont grandir au fil du temps. Malheureusement, ce dernier est voué à disparaître, car il n'est rien d'autre qu'un golem, un homme façonné dans la terre et la glaise. Des personnages attachants au destin tragique, condamnés à expier leur faute dans un monde à la fois paisible et sombre, l'amour quel qu'il soit l'aimerénera-t-il à la rédemption. Avant de parler de l'histoire, j'aimerais vous présenter déjà la couverture. C'est ce que je vais faire dans toutes mes chroniques manga, parce que je pense que la couverture, plus que pour un roman, c'est quelque chose de très important dans un manga, car ça permet d'apercevoir un peu ce qui nous attend à l'intérieur, les dessins qu'on va trouver, l'ambiance aussi. Alors, je vais vous la remontrer. Pour la couverture, en fait, je suis un peu mitigé, dans le sens où je l'aime beaucoup. Elle est très jolie, mais je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc que je ne sais pas, je n'arrive pas à... ça me gêne. J'aime les couleurs, j'aime tout. Déjà, en fait, le premier truc principal qui me gêne, c'est de regarder la tête de Makoto. On a l'impression qu'elle est tournée à je ne sais pas combien de degrés, mais genre que ce n'est pas humainement possible. Donc déjà, ça me perturbe. Alors, je ne sais pas si c'est que ça qui me perturbe ou quoi, mais ça me gêne. Voilà. Après, j'avoue que je l'aime beaucoup. Alors, je ne comprends pas pourquoi non plus ils n'ont pas continué sur la tranche. Ils ont fait un truc blanc, alors que là, que ça continue derrière. Bon, ça, c'est un détail, c'est pas bien grave. Donc, je vous la montre aussi. Je ne vois pas comme ça, du coup. Voilà. Alors, du coup, pour la note, comme je suis un peu mitigé, mais que je l'aime quand même beaucoup, je donne un 8 sur 10. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le résumé, on fait la connaissance de Kalen, qui arrive dans les limbes et qui doit devenir Shinigami, qui c'est donc un protecteur des limbes, tout simplement. Il doit protéger les habitants et tout. Et en fait, on n'en sait pas plus que ça, parce qu'il est amnésique et du coup, on n'a aucun avantage sur lui là-dessus. On n'en sait pas plus ce que lui se sont passés, à part comme lui, qu'il était soldat. Voilà. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Pour l'aider, il est accompagné donc de Makoto, qui sera son gardien. Et j'ai un gros coup de cœur, en fait, pour ce personnage. Il est tout simplement adorable, tout mignon, tout le temps gentil, tout le temps... Voilà. J'ai adoré. Alors, c'est vrai que le côté un peu, justement, trop gentil, trop mignon, trop machin, ça peut le faire passer pour un petit ado un peu naïf et même niais. Mais bon, ça fait partie de son charme. Moi, personnellement, je l'adore. J'ai aussi adoré les espèces de petites créatures. C'est les grandes oreilles, je crois, que ça s'appelle. Donc, ça ressemble à des espèces de lapins cyclopes. Bon, voilà. Pourquoi pas. Mais je les trouve trop mignonnes. Ce que j'ai vraiment adoré avec cette histoire, en fait, c'est qu'on prend bien notre temps. En général, dans les mangas que j'ai pu lire, il y a un peu des sceaux dans le temps. Bon, là, il y en a un, bien, mais c'est pas abrupt comme ce que j'ai déjà pu lire. C'est vraiment un peu décousu. Alors que là, on prend bien notre temps, on pose bien l'univers, on découvre les personnages. Et j'ai trouvé ça juste super. Alors, il y a de l'action quand même. Il se passe plein de choses, mais on prend notre temps. Et le compromis entre les deux est vraiment réussi et ça rend un truc juste super bien. Alors, l'histoire d'amour, elle, elle est assez rapide à arriver, en fait. Oui, non. On connaît les sentiments de Makoto, surtout, en fait, tout de suite, quasiment. Alors que ça fait genre deux jours qu'ils se sont rencontrés. Mais ça reste, on va dire, naturel. Il y a un espèce de saut dans le temps et c'est pas du tout. Ils se mettent pas en couple tout de suite, tout ça. Et en fait, c'est fait de manière assez fluide et naturelle. Ça reste un peu rapide, mais ça m'a pas vraiment choqué, en fait. J'ai aussi beaucoup apprécié le côté très métaphorique de l'histoire avec la vie et la mort, la rédemption, le bien et le mal, tout ça. Quand on regarde pas trop loin, ça peut paraître comme une petite histoire de fantasy sans beaucoup de profondeur, sans, voilà, c'est tout doux, c'est tout machin, un peu niais. Mais pas du tout. C'est très profond, en fait, finalement. Et même s'il y a ce côté un peu plus philosophique, on va dire, il y a quand même beaucoup d'humour qu'on retrouve d'ailleurs dans les dessins. Ça, je vous en reparlerai après. Mais j'ai vraiment aimé ce côté humoristique qui rend le tout un peu plus léger et super agréable. Pour revenir un petit peu sur l'univers, je l'ai lu deux fois, en fait, le manga. Je l'ai lu quasiment en le recevant, donc à la fin de l'été. Et là, je l'ai relu pour pouvoir en faire la chronique. Et la première fois, en fait, je me suis dit, c'est un peu dommage. Même si on prend le temps de tout découvrir, voilà, il manque encore un peu de profondeur. On ne sait pas, par exemple, ce que c'est vraiment les grandes oreilles, là, les petits trucs qui ressemblent à des lapins cyclopes. On n'en sait finalement pas beaucoup sur eux. Mais à la fin de la lecture, il y a un petit un espèce de petit... C'est un bonus, en fait. Je peux vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Qui nous explique... Alors, si je le retrouve... Ah oui, c'est parce que c'est avant, parce qu'il y a une histoire bonus. Donc, c'est entre l'histoire bonus et... Voilà. Je ne vais pas... Ouais, je ne sais pas si je peux vous montrer parce que ça va vous spoiler. Voilà. Mais il y a, en fait, des bonus, quoi, qui nous expliquent donc les grandes oreilles, les médailles de calenne, qui nous présentent un peu certains des personnages qui ne sont pas forcément développés dans l'histoire. Et je trouve ça super sympa. En bref, c'est tout simplement une histoire que j'ai adorée, qui est adorable. Et c'est même un coup de cœur. Et du coup, pour la note, ça ne va pas être compliqué. C'est R-10. Alors, pour les dessins, ça va être très simple parce que je les ai tout simplement adorés. Alors, ça rajoute encore plus à mon coup de cœur. En fait, ils sont assez simples, mais en même temps détaillés. C'est ça que j'ai trouvé assez sympa. Et ils savent aussi retranscrire beaucoup le côté humoristique quand il y en a besoin, mais aussi le côté plus sombre. Et le contraste entre les deux est déjà très réussi et rend la chose encore plus intéressante. Je vais vous montrer peut-être un petit peu, donc déjà, une version couleur en première page. J'adore ces dessins. C'est une scène. Je crois que c'est une scène. Bon, bref. Je vous montre un peu. Par exemple, ça. Voilà. Alors, ce que j'ai un peu moins aimé, je vais essayer peut-être de vous la retrouver, c'est... Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est la scène... Il y a une scène en particulier de combat qui est vraiment chaotique. Et j'ai... Ça ne m'a pas vraiment plu. J'ai trouvé qu'on s'y perdait beaucoup. Bon, c'est un peu le cas dans beaucoup des mangas. Bon, voilà. On... On ne sait pas trop quoi regarder. Il y a beaucoup trop d'informations. Après, malgré ce petit détail, j'ai tellement adoré que je mets quand même un 10 sur 10 pour les deux. Pour conclure, j'ai tout simplement adoré ce manga que je vous conseille. Voilà. Il faut le dire. Parce qu'il est juste génial. J'ai passé un super moment. C'est adorable. Je pense que le mot, en fait, c'est adorable pour découvrir ce roman. C'est tout mignon. C'est tout... Malgré les côtés un peu plus sombres et philosophiques. Et j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers dans la suite. Une belle histoire. Des personnages attachants. Un univers riche et détaillé. Des dessins magnifiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il vaut vous dire de plus pour vous convaincre ? Et voilà. Cette toute première chronique manga est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine arrive très rapidement. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur le blog. Mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas fait et que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, moi, je vous le dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz